Bonjour à tous, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet, entièrement rédigé et parfaitement conforme au nouveau programme du baccalauréat sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui nous allons parler des différents types d'impôts et de leurs effets sur les écarts de richesse. On peut distinguer plusieurs types d'impôts en fonction de leur capacité plus ou moins grande à réduire les écarts de richesse entre les agents économiques. Ces écarts de richesse peuvent être mesurés en valeur absolue ou en valeur relative. Donc voici un tableau qui vous présente les différents types d'impôts. Donc nous avons d'abord l'impôt forfaitaire, qui se caractérise par un montant fixe totalement indépendant de la richesse de la personne imposée. Donc par exemple, il s'agit dans le cas d'un impôt forfaitaire de prélever 100 euros d'impôt à tout le monde, quel que soit son revenu. C'est l'exemple de la redevance audiovisuelle. Vous avez ensuite un deuxième type d'impôt qui correspond aux impôts proportionnels. Donc il se caractérise par un pourcentage fixe également indépendant de la richesse de la personne imposée. Par exemple, il s'agirait de taxer tout le monde à hauteur de 10% des revenus. C'est l'exemple de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Et enfin, troisième type d'impôt, l'impôt progressif, qui se caractérise par un pourcentage qui évolue en fonction de la richesse. Plus la richesse est élevée, plus le pourcentage d'impôt sera élevé. Par exemple, il pourrait s'agir de prendre 10% d'impôt pour les ménages les plus modestes et 20% pour les ménages les plus aisés. C'est l'exemple de l'impôt sur le revenu. Concrètement concernant les effets, un impôt forfaitaire n'a absolument aucun effet sur les écarts absolus de richesse. En revanche, il a le défaut majeur d'accroître les écarts de richesse relatifs entre les individus. L'impôt proportionnel, lui, réduit les écarts absolus de richesse entre les individus, mais n'a absolument aucun effet sur les écarts relatifs de ces richesses. Quant à l'impôt progressif, il a le double avantage de réduire les écarts absolus de richesse, mais également de réduire les écarts relatifs de richesse. Nous allons constater cela à travers un exemple chiffré. Nous avons ici sur la gauche du tableau le cas de deux individus, Bob et Bill. Bob ayant un revenu avant impôt de 1000 et Bill un revenu avant impôt de 2000. Si l'on mesure l'écart absolu de leur revenu avant impôt, il est de 1000, puisque l'un gagne 2000 et l'autre seulement 1000, donc ça fait un écart de 1000. Quant à l'écart relatif entre leurs revenus, il est de deux fois, c'est-à-dire que Bill gagne deux fois plus que Bob. Nous allons voir les effets des différents impôts, forfaitaires, proportionnels et progressifs, sur les écarts absolus de revenus entre Bob et Bill. Si l'on commence par l'impôt forfaitaire, le montant en est fixe. Par exemple ici, 100 euros. Donc 100 euros sont prélevés à Bob ainsi qu'à Bill. Donc le revenu après impôt de Bob devient de 900 et de 900, puisqu'on fait 1000 moins 100 égale 900. Et le revenu après impôt de Bill est de 1900, puisque lui aussi on lui retire 100 euros. Donc effet sur les écarts, l'écart absolu des deux revenus est toujours de 1000, tandis que l'écart relatif est de 2,11 fois, c'est-à-dire que Bill gagne 2,11 fois plus que Bob. Donc on constate bien que l'impôt forfaitaire n'a aucun effet sur l'écart absolu, mais qu'il a le défaut d'accroître l'écart relatif de revenus. Concernant l'impôt proportionnel, on va supposer ici une taxe de 10%. Donc 10% pour Bob qui gagne 1000, eh bien ça fait un impôt de 100. 10% pour Bill qui gagne 2000, ça fait un impôt de 200. Donc au final, le revenu après impôt de Bob est de 900 et le revenu après impôt de Bill est de 1800. Donc on constate que l'écart absolu de revenus est de 900 et l'écart relatif est de x2. Donc par rapport au revenu avant impôt, on constate qu'il y a bien effectivement une réduction de l'écart absolu de revenus, mais que l'écart relatif est lui constant. Enfin, concernant l'impôt progressif, on va donc supposer que Bob sera taxé à 10%, donc 10% de 1000, il va payer 100 euros d'impôt, et Bill va être taxé à 20%, donc impôt progressif, donc 20% de 2000, ça fait 400. Donc après impôt, Bob à 900 et Bill à 1600. Donc concernant les écarts, l'écart absolu est passé à 700, tandis que l'écart relatif est de 1,77 fois. Donc on constate que d'une part, il y a une réduction de l'écart absolu, mais également une réduction de l'écart relatif. On notera donc que seuls les impôts progressifs réduisent efficacement les écarts de richesse. Voilà, je vous remercie, à bientôt ! Merci. 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 Merci.